... Merci à toi Jean-Pierre, merci à vous tous. Je dois vous dire que je ressens énormément d'émotions en vous voyant ici les uns et les autres. On a combattu ensemble pour notre pays, pour les valeurs que nous servons, pour aussi répondre à l'indignation de millions de Françaises et de Français qui en réalité les uns comme les autres ont pris conscience jour après jour depuis deux ans de l'échec de la politique conduite par le Président de la République. Mes chers amis, cette élection municipale, je vous l'avais dit, ne pouvait pas être une élection comme les autres. Il y avait des enjeux locaux et Jean-Pierre, bien sûr, l'a rappelé à juste titre à l'instant, mais il y avait aussi un moment politique pour dire stop à François Hollande. Et la vérité, c'est que les Français ont entendu cet appel 5 sur 5 et qu'ils l'ont d'abord entendu grâce à vous. Nous avons ici, et je veux emporter témoignage devant tous mes amis ici présents, nous avons suivi jour après jour les campagnes que vous avez conduites dans vos villes et dans vos villages. Nous avions un tableau de bord, des informations qui nous remontaient tous les jours, de vos difficultés, vos inquiétudes, des contraintes liées aux listes concurrentes. J'avais aussi en tête, en écoutant les uns et les autres me raconter ce qu'ils vivaient, le retour de ce que je voyais moi-même dans mon énième Tour de France à votre rencontre, c'est-à-dire des Français à la fois très en colère et très inquiets, très en colère, comme le sentiment d'avoir été possédé et dépossédé. Possédé par un candidat à la présidence de la République qui leur avait promis de réenchanter le rêve et dont ils voyaient tous les jours que rien de tout cela ne se déroulait, nous avions prévenu, mais aussi dépossédé par l'explosion des impôts, des charges, qui ont conduit naturellement à l'explosion du chômage, et phénomènes nouveaux à l'explosion de la précarité dans notre pays. C'est ça la réalité de la France des 23 et 30 mars derniers. Et face à cette situation, tout le défi pour nous était de montrer aux Français qu'il ne s'agissait pas simplement d'exprimer sa colère, mais aussi d'apporter une réponse crédible, une réponse d'un parti de gouvernement. Et c'est ça qui a été la clé du succès. Et c'est pour ça que je veux vous remercier. Parce qu'en réalité, lorsque j'avais eu l'intuition, avec d'autres, que les conditions étaient réunies pour une vague bleue, le tout ensuite était qu'on transforme l'essai. Pour ça, qu'est-ce qu'il fallait ? D'abord, il fallait une ligne politique. Et que cette ligne politique soit et locale et nationale. Et elle a été et locale et nationale. Et deuxièmement, qu'on tienne bon par rapport à cette question lancinante des alliances avec le Front National. Et je veux ici vous dire combien je suis fier d'être le président d'un grand parti de droite et de centre-droit qui a tenu et qui a considéré qu'on ne devait pas gagner une élection à n'importe quel prix. Car le prix à payer quand on fait une alliance avec un parti extrémiste, il est très élevé. C'est celui de l'ingouvernabilité. C'est-à-dire très exactement ce que M. Hollande fait payer à la France pour s'être, depuis 30 ans, fait le choix de s'allier avec l'extrême gauche dans notre pays. Vous, mes chers amis, vous avez tenu. Et c'est cela qui m'a rendu le plus fier. Vous avez tenu. Parce que c'est vrai qu'au lendemain d'un premier tour, quand il manque quelques voix, on se dit « Est-ce qu'il ne faut pas succomber à la tentation ? » Et c'est pour ça que vous avez gagné. J'ai aussi, je veux le dire ce soir, ce matin, pardon, une pensée pour celles et ceux qui n'ont pas gagné parmi les nôtres. Car nous sommes quelques-uns ici à avoir connu les moments merveilleux des victoires, mais aussi les moments douloureux des défaites. Et je veux vous dire à chacune et à chacun d'entre vous que les moments importants de la vie, certes, c'est l'ivresse de la victoire, mais ceux qui structurent le tempérament et la solidité de la colonne vertébrale, c'est aussi les moments difficiles de la défaite. Et que si notre famille politique l'a emporté cette fois, c'est après avoir pendant deux ans travaillé sur elle-même et engagé sa reconstruction. L'UMP de 2012 était en lambeau. L'UMP de 2014 est devenu le premier parti politique de France et c'est grâce à vous. Mes chers amis, dans ce contexte, dans ce contexte, vous voici désormais dépositaires, chacune et chacun d'entre vous, d'une part, de l'avenir de notre famille politique. Et je veux insister là-dessus auprès de vous, c'est très important. Beaucoup de mes amis, de mes aînés, parlent beaucoup de 2017. Ils ont raison. Mais je voulais vous rappeler une nouvelle fois qu'on n'avait aucun espoir de gagner 2017 si l'on ne gagnait pas 2014. Et ce, pour une raison très simple, c'est que ceux qui ont décidé à la majorité, hélas, de ne pas nous reconduire à la tête de notre pays en 2012, n'avaient pas vocation à nous signer un chèque en blanc. Il n'y a pas vocation naturelle à gouverner la France. C'est quelque chose qui ressemble à un honneur, à une mission. Et donc, on doit le mériter. Et donc, on doit aller chercher le cœur et la confiance de chaque citoyen et de chaque citoyenne de France. Et mon intuition, mon expérience de maire aussi, c'est que cela commençait sur les territoires. Et donc, vous allez être les premiers missis, dominicis, de la reconquête du cœur des Français. Parce que vous allez donner le visage de l'UMP qui, sur le terrain, va apporter efficacité, solidité, désintéressement et générosité. Vous allez montrer au quotidien, en tant que maire, qu'une ville gérée par la gauche et une ville gérée par la droite, ce n'est pas la même chose. Qu'une ville gérée par la droite, ce sont des garanties en matière de maîtrise des impôts, en matière de maîtrise des dépenses, en matière de politique courageuse dans le domaine de la sécurité ou de l'emploi. Une ville gérée par la droite, c'est une ville dans laquelle, à l'évidence, on fait du développement économique la première des priorités, plutôt que l'idéologie et la stigmatisation de ceux qui réussissent. C'est une vision moderne des territoires, à l'image de ce qu'un certain nombre de nos amis ont réalisé. C'est cela, mes chers amis, que vous allez incarner. Et le rôle de notre famille politique va être de vous accompagner pour celles et ceux d'entre vous qui en sont à leur premier pas. Les premiers pas d'un maire, je peux en porter témoignage, sont des pas merveilleux, mais fragiles. Parce qu'on arrive dans un univers qui parfois est inconnu et dont on a peine à mesurer qu'il peut être hostile. Lorsque la ville de Limoges a été conquise il y a de cela quelques jours, dois-je rappeler qu'elle était à gauche depuis 1912. Les guerres balkaniques. Autant vous dire que derrière l'exploit, il y a un peu de danger. Et que sans aller jusqu'à Limoges, il y a de nombreuses villes que vous avez reconquises ou conquises pour lesquelles, à l'évidence, la vigilance s'impose. Et donc, nous avons décidé de mettre en place une task force, une équipe de maires chevronnés, de villes de toute taille qui vont venir vous apporter leur expérience. Et je compte bien en être, d'ailleurs. Car moi aussi, j'ai fait mes erreurs de jeunesse dans ma bonne ville de mots à gauche depuis des années avant que j'en devienne l'élu. Et croyez-moi, il y a toujours à retirer des erreurs de ses aînés ou de ses amis. Mais aussi des expériences qui ont réussi. Car je veux vous dire que ce que vous avez entre vos mains, c'est le destin d'une ville. car le rôle du maire est majeur. Ce que vous déciderez, mes chers amis, se fera. Parce que 6 ans et parfois 12 et parfois plus, c'est le destin d'une ville qui est en jeu. Et selon que l'on choisit de construire plus ou moins de logements sociaux, de mettre l'accent sur la culture ou sur le développement économique, sur l'attractivité du territoire ou sur l'insécurité, on n'a pas la même ville à la fin. Et ça, c'est un enjeu qui pour vous est un enjeu majeur. Je voudrais ajouter à cela une autre remarque. Il nous faut maintenant gérer les conséquences heureuses de notre victoire. Et je suis bien heureux, moi, de me trouver comme je l'ai fait les 23 et 30 mars auprès de mes amis pour commenter des résultats heureux. C'était la première fois depuis la création de l'UMP que nous pouvions célébrer une victoire, une grande victoire dans des élections locales. Et cette victoire a dépassé tout ce que l'on pouvait imaginer. Je veux que vous ayez ce chiffre à l'esprit parce qu'il démontre l'état considérable de la force politique que nous représentons. Avant le 23 mars, sur les villes de plus de 9 000 habitants, nous étions 45 % de villes gérées par la droite et le centre-droit. La gauche, 55 %. Au lendemain du 30 mars, nous sommes passés à 62 %. C'est considérable. Considérable. Ce score, mes chers amis, ce score est un honneur et il nous engage. Il amène d'ailleurs à remettre les choses à leur juste proportion. On nous a beaucoup parlé du Front National. à mon avis, un peu trop. Car si on remet les choses à leur juste proportion, le Front National aujourd'hui compte 1500 élus dans toute la France. Nous en comptons 106 000. Ce n'est pas tout à fait les mêmes proportions. Et donc, il nous appartient maintenant de gérer les conséquences de notre victoire. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de se développer dans les villes, dans nos villes respectives et de montrer la différence de gestion entre nos prédécesseurs et nous dans les villes. Mais il s'agit aussi d'entamer la longue marche qui doit nous conduire en 2017 aux responsabilités suprêmes pour notre famille politique et ainsi empêcher notre pays de décrocher de la spirale infernale dans laquelle François Hollande l'a plongé. C'est ça la feuille de route qui est la nôtre. Et vous aurez pour cela les uns comme les autres une responsabilité signalée qui vous engage chacune et chacun. Pour cela mes chers amis je vais vous demander à compter de maintenant de vous engager sans relâche pour soutenir nos candidats dans les différentes échéances les européennes dans un mois et demi les sénatoriales cher Jean-Pierre qui seront un rendez-vous majeur car grâce aux communes que nous avons remportées nous ne sommes pas très éloignés de pouvoir remporter la majorité mais attention car monsieur Valls champion du monde du tripatouillage électoral est passé par là il a changé le mode de scrutin et naturellement cela nous amène à être particulièrement mobilisés et rassemblés les listes dissidentes les candidats dissidents doivent savoir qu'on l'emporte très rarement quand on est dissident et qu'il vaut mieux privilégier l'unité et le rassemblement la deuxième chose mes chers amis c'est que viendront ensuite les échéances régionales et départementales qui doivent être l'occasion de transformer l'essai de passer du carton jaune au carton rouge et là alors de pouvoir vraiment donner une nouvelle impulsion pour notre pays dans la perspective des échéances présidentielles de 2017 pour cela il nous appartiendra nous aussi au niveau national de poursuivre notre travail d'opposition constructive c'est la grande différence entre nous et les extrémistes nous on s'oppose mais on propose aussi et nous allons avoir à faire un gros travail pour poursuivre notre réflexion programmatique nous aurons l'occasion d'en reparler mais ce que je veux vous dire aujourd'hui aux uns comme aux autres c'est qu'il n'est pas question de faire de concessions particulières à un nouveau gouvernement dont chacun a parfaitement compris qu'il arrive avec les mêmes hommes et après deux ans gâchés perdus pour la France deux années durant lesquelles nous l'avons vu aucune réforme courageuse n'a été mise en place voilà qu'on nous dit oui mais il faut leur donner une deuxième chance d'accord mais à condition de passer sur des bases solides or ce que nous avons entendu hier derrière les artifices de communication ça n'est pas une base politique solide promettre une nouvelle fois des baisses d'impôts et de charges qui peut être contre c'est le programme de l'UMP il y a juste un petit problème c'est quand ces baisses d'impôts et de charges promises ne sont pas financées parce que ça ça s'appelle du déficit de la dette de la hausse des taux d'intérêt et une injure pour l'avenir de nos enfants je demande que personne ne soit dupe de ce qui est en train de se passer c'est un nouveau marché de dupe qui nous est proposé par un président de la république qui en réalité ne sait absolument pas où il va quand dans le même temps il n'y a aucune précision sur des baisses de dépenses publiques ça veut dire quoi ça veut dire que tout va porter sur nous les collectivités locales et de la pire manière l'affaire des rythmes scolaires est emblématique voilà un gouvernement qui nous a annoncé sans rire qu'il allait diminuer de 10 millions les dotations des collectivités 10 milliards 10 milliards pardon les dotations des collectivités locales et qui demande aux collectivités locales de dépenser 1 milliard de plus 1 milliard de plus pour des rythmes scolaires qui n'ont aucun contenu pédagogique et dont ne veulent ni les parents ni les professeurs tout ça tout ça pour complaire tout ça pour complaire un ministre de l'éducation qui a décidé seul dans son bureau par décret au mépris de tout débat démocratique même remarque sur la sécurité nous avons demandé à ce que la loi Taubira soit retirée la première annonce du ministre de l'intérieur de devenu premier ministre c'est d'imposer l'examen de la loi Taubira qui est le texte le plus laxiste jamais réalisé depuis l'époque de monsieur Jospin en matière de lutte contre la délinquance voilà le message véhiculé par le nouveau chef du gouvernement après la débâcle qu'ils ont essuyé le 23 et 30 mars dernier vous l'avez compris il va donc nous falloir remonter à cheval il va donc nous falloir repartir au combat parce que les français nous le demandent et qu'ils ne comprendraient pas que nous soyons silencieux alors même que dans notre pays un tel décrochage économique et social est engagé voilà pourquoi on va installer ici à l'UMP un baromètre tous les mois nous donnerons tous ces indicateurs le chômage les déficits l'insécurité l'immigration pour ne prendre que quelques-uns des indicateurs que nous suivrons et tous les mois nous rafraîchirons la mémoire à ce gouvernement réputé battant communiquant nouvelle mode nouvelle manière nous voici rassurés il paraît que désormais à Matignon on va faire preuve d'autorité waouh c'est un grand moment qui commence pendant ce temps là les français souffrent ils voient leur jeunesse s'expatrier pour essayer de trouver ailleurs un meilleur avenir pas un mot de ce gouvernement sur la réalité du monde qui nous entoure voilà pourquoi nous devons changer tout cela mes chers amis voilà pourquoi nous avons besoin de chacune et chacun d'entre vous on aura l'occasion d'en reparler ensemble mais aujourd'hui je veux vous le dire à celles et ceux des commentateurs qui n'ont pas voulu mesurer l'ampleur du séisme électoral du 30 mars je veux rappeler que notre famille politique malgré les caricatures malgré les humiliations malgré les insultes et le mépris parfois dont nous avons fait l'objet ces derniers mois a tenu bon et l'a emporté passant ainsi au dessus de celles et ceux qui à Paris prétendent toujours tout savoir sans jamais franchir le périphérique vous êtes venus très nombreux aujourd'hui nous retrouver c'est un grand bonheur pour moi de le partager avec vous vous êtes ici chez vous parce qu'ensemble notre objectif c'est de servir toujours mieux la France et les Français merci je vous embrasse vive l'UMP vive la République et vive la France merci à vous merci à vous merci à vous !